Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Barthélémy Courmont, professeur à l'Université catholique de Lille, co-auteur avec Vivien Le Maire d'un ouvrage qui vient de sortir chez VA Editions intitulé « La Chine, hégémon asiatique », avec évidemment un point d'interrogation. Bonjour Barthélémy Courmont. Donc le président en visite en Chine a deux gros dossiers essentiellement, la guerre en Ukraine et puis un rétablissement de l'équilibre commerciaux avec la Chine. Est-ce que sur l'un des deux dossiers on peut espérer des avances ou pas ? Vous avez raison de remarquer que c'est une visite avec deux gros dossiers. C'est la première d'ailleurs du président français en Chine depuis 2019, donc depuis la crise de Covid. Donc il y a évidemment d'abord cette question absolument essentielle de la reprise des activités économiques et commerciales, avec notamment cet accord entre l'UE et la Chine qui date de 2020 mais qui est aujourd'hui caduque puisqu'on repart sur de nouvelles bases et puis sur une redéfinition, une renégociation de cet accord. Et puis il y a bien sûr, comme vous l'avez mentionné, cette guerre en Ukraine et donc ce contexte sécuritaire assez particulier, qui d'ailleurs ne se limite pas à la question ukrainienne puisque plus largement il y a les tensions entre Washington et Pékin. Et puis il y a bien évidemment aussi cette question du positionnement de la Chine sur la scène internationale, sur le conflit ukrainien comme ailleurs. 54 milliards, je crois, d'euros de déficit de la France vis-à-vis de la Chine, ça ne fait qu'augmenter ces dernières années. Est-ce qu'il y a un espoir de rétablir un petit équilibre ou pas ? Alors Emmanuel Macron est arrivé en Chine avec une cinquantaine de chefs d'entreprise pour essayer précisément de relancer la coopération. Mais aussi de voir dans quelle mesure la Chine peut, je dirais, consommer davantage de produits français. On sait à quel point l'Union européenne, qui est au cœur évidemment de cette visite avec notamment la présence de Ursula von Leiden, va être décisive. Mais la France est en situation, je dirais, de retard par rapport à d'autres partenaires européens. Je pense notamment à l'Allemagne et l'Italie qui sont des partenaires commerciaux plus importants pour Pékin. Et donc un petit peu comme les visites précédentes, là-dessus il n'y a rien de nouveau, Emmanuel Macron va essayer de s'assurer que ce déficit commercial très lourd, 54 milliards de dollars c'est une somme tout à fait considérable, va attendre à se réduire dans les prochaines années. Alors on reproche beaucoup à la Chine son protectionnisme économique. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors ce n'est pas aussi vrai que cela. C'est une question intéressante dans la mesure où justement il y a une forme de protectionnisme qui est avant tout, il faut le remarquer, une réponse au protectionnisme américain qui s'exerce depuis maintenant une bonne décennie. Et donc la Chine va engager tout simplement des mesures de rétorsion. En revanche, quand on voit la relation avec les partenaires européens, on constate au contraire que la Chine est sur une logique de développement de ce partenariat. L'Union européenne est d'ailleurs le premier partenaire économique et commercial de la Chine et la Chine aime alors un plaid. Et donc on est plus dans une possibilité, on va dire, de coopération. La grande question derrière, c'est est-ce que l'Union européenne va d'une certaine manière s'aligner sur un certain nombre de mesures adoptées à Washington ou au contraire proposer une autre approche dans cette relation avec Pékin ? Et je dirais que l'avenir de ce protectionnisme chinois en dépendra. – Justement, vous avez fait référence à cet accord d'investissement qui avait été signé et tenu par Angela Merkel avec la Chine, justement le Covid. Est-ce que les Chinois sont d'accord pour renégocier sur d'autres bases ? – Alors c'est une des grandes questions au cœur de cette rencontre et sans doute des futurs dialogues entre dirigeants européens et chinois. On voit que côté chinois, on s'en tient pour l'heure à cet accord en estimant qu'il y a eu tout simplement cette avancée qui était une vraie avancée spectaculaire pendant la crise de Covid. C'est d'ailleurs un petit peu passé inaperçu à l'époque. Et donc on doit maintenant que les activités reprennent à la normale, repartir sur les bases de cet accord. Mais côté européen, on voit que depuis, il y a eu un certain nombre, je dirais, d'inquiétudes liées à cette présence très forte de la Chine dans certains pays membres, avec ces investissements qui ont été en très très forte hausse au cours des dernières années. Et donc il y a une volonté tout simplement de renégocier. On parlait tout à l'heure de protectionnisme, c'est une forme de protectionnisme en tout état de cause. Les pays européens souhaitent s'assurer que ces investissements chinois ne se traduisent pas par une trop forte dépendance à l'économie chinoise, dépendance à la fois économique, mais peut-être aussi à certains égards politique. Donc c'est sur cette base qu'il va falloir renégocier. J'ai envie de répondre par le fait que la Chine n'aura pas d'autre choix que de toute façon s'engager dans un dialogue et pourquoi pas une renégociation de cet accord permettant tout simplement de pérenniser cette relation avec les partenaires européens. Le président Macron ne vient pas seul, il vient avec la présidente de la Commission européenne. Contrairement au chancelier Scholz qui était allé seul et à qui on avait reproché d'aller seul en Chine, il y a un accord parfait entre un Macron et une von der Leyen qui a durci son discours sur la Chine, notamment après avoir rencontré le président Biden début mars. Il semble assez clair que les deux dirigeants sont sur des lignes assez différentes vis-à-vis de la Chine. Ursula von der Leyen a effectivement une position qui semble plus ferme, plus proche je dirais de celle de Washington, essentiellement d'ailleurs sur des questions au départ politiques et sur la relation entre Moscou et Pékin en particulier, je pense que nous y reviendrons. Mais du côté d'Emmanuel Macron, il y a eu plusieurs déclarations successives du président français invitant au contraire à essayer d'adopter une position je dirais davantage médiane dans cette relation avec la Chine, donc en décalage d'une certaine manière avec celle de Washington. Et c'est d'ailleurs des déclarations qui ont été très bien accueillies côté chinois où on estime que la France a un rôle à jouer dans la recomposition d'une relation plus harmonieuse ou en tout cas un petit peu moins marquée par cette bipolarité émergente. Donc il y a une différence entre les deux. Maintenant, je trouve assez intéressant qu'Emmanuel Macron fasse le déplacement avec Ursula von der Leyen parce que justement, c'est un moyen d'une certaine manière de montrer à notre partenaire chinois que volonté d'ouverture il y a, volonté de dialogue il y a également, mais attention toutefois à ne pas non plus tomber côté chinois dans une forme d'euphorie qui consisterait à estimer que les Européens peuvent être, entre guillemets, manipulables sur les questions économiques comme sur les questions politiques. Donc c'est une forme de garde arrière ou de garde-fou. C'est dû en même temps, absolument. Barthélémy Courmont, vous avez beaucoup vécu en Chine, donc vous comprenez ce pays. Est-ce que maintenant, vous comprenez la position doctrinaire stratégique des Européens qui qualifie la Chine à la fois de partenaire, de concurrent et de rival systémique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, ça peut paraître effectivement un petit peu confus. On se demande dans quelle mesure il n'y aurait pas une forme de schizophrénie côté européen. Alors je rappelle d'abord que cette attitude qui peut paraître un petit peu ambivalente est aussi liée tout simplement à la composition de l'Union européenne et à la politique des États membres. Vous avez des États membres qui ne cachent pas leur proximité avec Pékin. Je pense à certains pays d'Europe centrale et orientale. Je pense à la Grèce. Et puis aussi à l'Italie qui avait notamment signé ce fameux MOU sur la Belt and Road Initiative, les fameuses nouvelles routes de la soie chinoise. On voit que côté français comme d'ailleurs côté allemand, on a une attitude un petit peu plus de réserve parce qu'on s'inquiète bien sûr de voir la Chine prendre un poids trop important en Europe. Mais dans le même temps, une fois encore, on a la volonté de conserver un lien très étroit avec la Chine, à la fois sur les questions économiques mais aussi sur les questions politiques. Et donc il y a cette espèce de danse un petit peu particulière côté européen qui consiste à essayer de ne pas entrer dans cette logique de confrontation presque de guerre froide un petit peu comme le fait Washington et donc de prendre ses distances mais malgré tout de s'inquiéter d'une montée en puissance à la fois irrésistible mais peut-être à certains égards incontrôlable de la Chine. Donc c'est un exercice assez délicat et on a vu d'ailleurs au cours des dernières années les dirigeants européens alterner un petit peu le chaud et le froid dans la relation avec Pékin. Alors est-ce que ça peut aller très très loin ? Notamment les Américains souhaiteraient que les Européens filtrent les investissements extérieurs donc des Européens de manière à ce qu'ils ne servent pas à la croissance et à la technologie chinoise. Est-ce que ça c'est une sorte d'alignement ? Oui, pour être tout à fait honnête, je pense que c'est une forme d'alignement. En tout cas si les Européens souscrivent à cette demande de notre partenaire américain, il faut effectivement, me semble-t-il, mais ça c'est un avis personnel, ne pas tomber dans une lecture qui serait biaisée de notre relation avec la Chine. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs rappelé, l'Europe a besoin de la Chine comme la Chine a besoin de l'Europe et côté chinois c'est d'ailleurs quelque chose qui est acquis. Donc entrer dans une logique qui consisterait à effectivement identifier à la fois des produits mais aussi et surtout des investissements chinois qui pourraient être dangereux pour notre souveraineté reviendrait à mettre en péril nos économies. Et donc c'est une position sur laquelle le président français semble assez clair. Maintenant, il semble tout à fait nécessaire de se montrer une fois encore soucieux ou en tout cas méticuleux face à ces investissements et à l'ampleur qu'ils peuvent prendre et on retrouve sur ce point une volonté tout simplement de contrôler peut-être davantage ces investissements extérieurs, fussent-ils d'ailleurs chinois ou d'autres natures puisque la Chine n'est pas non plus la seule puissance qui s'intéresse à l'Europe et le seul pays sur lequel nous devons nous montrer, je dirais, méfiant. Barthélémy Courmont, une dernière question, réponse rapide. Est-ce qu'éventuellement des sanctions contre la Chine, si elle arme la Russie, c'est crédible ? Des sanctions économiques ? Alors d'abord, pour être tout à fait honnête, je ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt de la Chine d'armer la Russie contre l'Ukraine. Donc a priori, c'est une question qui ne devrait pas être évoquée. Maintenant, si c'est le cas, ce que l'on regretterait bien évidemment, sanctionner la Chine économiquement reviendrait tout simplement à entrer dans cette bipolarité. Et donc les conséquences seraient évidemment extrêmement lourdes et sans doute désastreuses pour tout le monde. Merci beaucoup Barthélémy Courmont pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.